Alors, je vais me lancer. Donc, bienvenue, encore une fois, bienvenue à la maison de Camille Paul Claudel. A l'origine, ce bâtiment était un presbytère. Camille, de par son histoire, on a tendance à l'imaginer un petit peu souffreteuse, malingue. Pas du tout, c'était vraiment une force de la nature. Camille n'est pas artiste et on n'a fait pas venir en tant qu'artiste, on l'a fait venir en tant que Camille Claudel. Donc l'événement, c'est uniquement qu'elle soit là en fait. Et c'est vrai que j'ai toujours vu un peu avec l'angle plutôt ironique. Mais là, de la voir vraiment en vrai, là d'un seul coup, ça devient concret et c'est aussi un peu plus émouvant et ça devient une vraie rencontre. Et c'est assez touchant en fait. C'est Camille qui va nous faire visiter. Mes parents ont décidé du prénom parce que c'est le prénom de mon arrière-grand-mère. Donc ça a formé le célèbre nom Camille Claudel. Bertrand m'a contraté, vu qu'il y a les réseaux sociaux, donc Facebook. Aujourd'hui, je suis là, ici et ravie d'être là. Journaliste, tout le monde ? Oui, j'avais l'impression. C'est un peu prendre au jeu, finalement. Ah oui, oui, totalement. Et c'est ça que je me posais, quelle est la nature de ce lien ? On se rend compte qu'il peut y avoir comme ça, des fois, des sortes de trucs tombés du ciel. Parce que finalement, je suis tombé du ciel, moi, avec ce projet, en lui disant, voilà, bonjour. On ne se connaît pas, mais j'ai vraiment été invité au musée Camille Claudel. Et j'estime que mon travail, c'est un peu aussi de faire perdurer ces petits gestes un peu enfantins. J'avais vraiment envie de matérialiser, de concrétiser, de faire vivre cette petite connexion invisible qui, quoi qu'on dise, existe entre ces deux personnes. Quand Camille est apparue, elle a tout de suite auprès du public trouvé sa place, finalement, dans le musée. Une légitimité assez démesurément forte, finalement, compte tenu du peu de liens qu'elle avait, hormis ce lien phonétique. Camille, il faudrait que tu sois là, à l'ouverture de la saison estivale. Merci.